C'est ce qu'on a fait pour la cérémonie de l'artisan mécanicien, mais aussi des artisans vulcanisateurs qui ont été financés à travers un programme C'est ce qu'on a fait pour la formation de l'artisan mécanicien qui a été renforcée en capacité sur la gestion électronique des systèmes embarqués dans l'automobile Tout le monde sait que l'automobile a évolué très bien, et les artisans qui ont fait beaucoup de travail Mais la technologie de la baisse, ils doivent être renforcés parce que sinon, ils vont évoluer dans la formation, ils vont être très rapidement laissés en rade C'est ce que j'ai fait pour la formation de l'artisan mécanicien, c'est le centre sectoriel, pour que j'ai accompagné ces artisans pour leur faire un renforcement de capacité Pour que la technologie de la baisse dans l'automobile, ils peuvent être renforcés, pour qu'ils soient renforcés dans leur garage, ils peuvent réparer l'artisan mécanicien de façon beaucoup plus efficace C'est ce que j'ai dit, c'est que l'artisan est qui doit faire la gestion de leur entreprise, parce qu'ils sont tous les chefs d'entreprise Ils sont tous les chefs d'entreprise, ils sont tous les chefs d'entreprise Mais ce que j'ai dit, c'est que l'artisan est qui doit gérer cette entreprise de façon informelle, et qui doit être performante Ils doivent être les entreprises au même titre que les concessionnaires ou les grosses entreprises, il suffit tout simplement qu'on organise Nous avons tous les chefs d'entreprise, ils ont fait un bilan financier, ils ont fait gérer une trésorerie Et si on le fait, ils peuvent être renforcés à l'entreprise Nous avons tous les chefs d'entreprise, ils ont travaillé pendant 5 ans, 2, 10 ans Et ce que j'ai dit, c'est qu'ils permettent d'avoir un chiffre d'affaires, ils ne multiplient que par 2 ou par 3 Le secteur artisanal, c'est un secteur qui est un secteur qui est un secteur qui est un secteur qui est un secteur Si nous devons être développé, il ne faudrait pas que nous nous limiter seulement les grandes entreprises Il y a un potentiel énorme au niveau du secteur semi-forfait C'est ce que j'ai dit, mes artisans Donc mes artisans ont besoin d'être accompagnés Je pense que ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est le clou de l'accentre de formation de référence pour nous Pour nous renforcer en capacité et travailler sur la formalisation La formation est vraiment, madame la ministre, qui a donné la santé et la santé C'est ce que j'ai dit, qu'ils ont fait facilement la formation Et ils peuvent sortir et bénéficier les bénéficiaires de la santé Donc, ils ont fait partie de la santé C'est le deuxième sens, c'est ce que j'ai dit Parce que son excellence, le président de la République Il s'est consacré aussi un décret sur la formation continue Quoi de la formation continue ? C'est ce que j'ai dit, c'est le professionnel Mais comme Adouna, il y a toujours des compétences baisse Pour pouvoir adapter l'environnement Les bénéficiaires demandent à nous Les bénéficiaires ont eu plusieurs attentes Les bénéficiaires ont eu plusieurs attentes Ils ont eu des fourchettes Les jeunes qui ont eu des bénéficiaires C'est ce qu'ils ont fait On a eu des bénéficiaires Et les joueurs ont eu des bénéficiaires Ils ont eu des bénéficiaires Ils ont eu des bénéficiaires Nous ont eu des bénéficiaires La demande peut être satisfaire Sous-titrage ST' 501